Dans le reste de l'actualité, le projet La Fin Zéro pour la lutte contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire du programme alimentaire mondial s'engage à assister plus de 5000 personnes dans la région du Canem. Des vivres leur seront distribués sur une période de 4 mois. La première phase de distribution s'est déroulée au village Tarfé, localité située à 12 km au nord-est de Maho. Cette distribution concerne les personnes dont l'âge varie entre 6 à 23 ans et les femmes enceintes. Pour cette population, plus de 16 000 tonnes de vivres leur seront distribuées sur une période de 4 mois par l'OPAM et ses partenaires. Ces vivres sont composées de sacs de sorgho, de bidons d'huile, de sacs de haricots et bien d'autres. Dans son intervention, le responsable de l'ONG, Aserad, Dr. Mahmat Béchir Mahmat, a rappelé que cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet La Fin Zéro, qui a pour objectif de lutter contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire. Pour Denise Abba, chef de base du bureau de PAM de Maho, a souligné que cette distribution est rendue possible grâce au PAM avec l'appui financier de la Commission de l'aide humanitaire et de l'Union européenne et ses partenaires. Dans son discours, le secrétaire général de la région de Canem, Dime Abdelaziz Mahi, a déclaré que la problématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est une préoccupation majeure du gouvernement. Il a également ajouté que ces vivres viennent à juste titre soutenir les efforts du gouvernement dans cette période de cédure.